Donc dans cette vidéo, on va parler du domaine de définition d'une fonction. Donc si tu te rappelles, on avait dit qu'une fonction, on pouvait voir ça comme une boîte, à laquelle on donnait une entrée, une entrée x, et qui nous mettait en sortie un nombre y, qui est x transformé d'une certaine manière par f. Et en fait, le domaine de définition d'une fonction, ça définit tous les x qui sont possibles ici, en entrée de cette fonction-là. Donc par exemple, si je prends la fonction f de x est égale à x carré, quels sont les x possibles dans cette fonction-là ? Les x possibles, c'est-à-dire tous les x où f de x va être défini. Et ici, dans ce cas-là, on peut élever n'importe quel nombre au carré. Donc le domaine de définition ici, que je peux appeler d, ça va être, est égal à r. Voilà, donc l'ensemble des réels. Donc ça, c'est vrai, on peut appliquer cette fonction-là pour toute x appartenant à l'ensemble des réels. Maintenant, on va voir une autre fonction. Donc ici, je vais prendre f de x est égal à 1 sur x carré. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? Donc en d'autres termes, quels sont les x pour lesquels, eh bien, cette fonction-là est définie. En fait, c'est plus facile de réfléchir autrement, c'est de réfléchir quels sont les x pour lesquels cette fonction-là n'est pas définie. Eh bien là, tu peux trouver facilement parce que f de 0, dans ces cas-là, f de 0, eh bien, je ne sais juste pas ce que c'est puisque je vais avoir ici 1 sur 0. Donc en fait, le domaine de définition de cette fonction-là, eh bien, c'est r moins 0, le nombre 0. Donc on l'écrit ça comme ça, ou on peut l'écrire encore une fois r étoile, ce qui veut dire r, l'ensemble des réels, moins 0 ici. On peut regarder aussi un autre exemple ensemble. Donc si j'ai f de x est égal à racine de x moins 3. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? Eh bien, cette fonction-là, c'est-à-dire f de x, va être définie quand x moins 3 va être supérieur ou égal à 0 puisque je ne peux pas avoir la racine d'un nombre négatif. Du moins pour l'instant, quand je ne connais pas encore les nombres complexes. Ici, on ne va faire qu'avec les nombres réels, mais tu verras ça plus tard. Donc ici, pour pouvoir avoir la racine carrée définie, eh bien, il faut que ce que j'ai sous la racine soit supérieur ou égal à 0. Donc ça, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, ça me fait x doit être supérieur ou égal à 3. Donc en d'autres termes, le domaine de définition de ma fonction ici, ça va être 3 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des réels à partir de 3. Donc maintenant, je peux regarder une autre fonction, même un peu plus compliquée. On va complexifier un petit peu la chose. Je vais regarder racine de la valeur absolue de x moins 3. Donc ça, ça ne change rien à ma fonction envers, c'est-à-dire que ce que j'ai sous la racine, eh bien, je veux que ce soit positif. Donc c'est-à-dire que je veux que x, valeur absolue de x moins 3, soit supérieure ou égale à 0. Et ça, ça me donne quoi ? Ça me donne valeur absolue de x supérieure ou égale à 3. Et ça, eh bien, c'est la même chose que de dire que x doit être inférieure ou égale à moins 3 ou x doit être supérieure ou égale à 3. Et comment donc on écrit le domaine de définition de cette fonction-là ? Eh bien, je vais l'écrire tout simplement comme c'est tendant de moins l'infini jusqu'à moins 3 union 3 jusqu'à plus l'infini. Donc ça, eh bien, ça couvre l'ensemble des réels, sauf les réels compris entre moins 3 et 3. Donc on va faire un dernier exemple ensemble. Donc je vais juste effacer un petit peu ce que j'ai ici pour qu'on y voit un petit peu plus clair, parce que là, eh bien, il n'y a plus de place. Donc voilà. Et donc on va regarder un dernier exemple ensemble. On va regarder la fonction f de x, f de x, qui est égale à 2 si x est paire, si x est paire, et qui est égale à 1 sur x moins 2, facteur de x moins 1, si x est impaire. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? Eh bien, on sait que f de x est égale à 2 si x est paire. Donc ça veut dire que f de x est défini pour au moins tous les nombres paires ici, puisque ce sera toujours égal à 2. Dans le cas où x est impaire, eh bien, f de x est égale à 1 sur facteur 1 sur x moins 2, facteur de x moins 1. Et donc, pour quelle valeur de x cette fraction-là n'est pas définie ? Eh bien, pour les valeurs de x égale à 2 et les valeurs de x est égale à 1. Mais on nous dit que f de x est égale à cette fraction-là lorsque x est impaire. Donc, le cas de x égale à 2 ne se produira jamais, puisque quand x est égale à 2, x est donc paire, et on sera dans le cas f de x est égale à 2. Par contre, ça se produit quand x est égale à 1, car 1 est impaire ici. Donc, quel est l'ensemble de définition totale de cette fonction-là ? Eh bien, c'est l'ensemble des entiers. C'est l'ensemble des entiers, puisqu'ici, je ne considère que les paires et les impaires. Donc, l'ensemble des entiers moins, eh bien, le nombre x est égal à 1. Voilà, tout simplement.